Générique ... Bonsoir, bienvenue sur France 3 à Côte d'Azur. Le 19-20 démarre, une heure d'info, une heure d'actualité. On continue à partir de maintenant avec, dans un instant, la partie régionale de cette édition et la diffusion d'un film américain à Saint-Jean-Caféra hier soir qui met en cause la captivité des orques dans les parcs marins. Le réalisateur veut montrer que les animaux peuvent devenir fous ou agressifs. Vous entendrez la réponse des dirigeants du Maryland d'Antibes qui s'élèvent contre l'amalgame entre les parcs aux Etats-Unis et en France. Blackfish, c'est le titre du long-métrage américain qui veut dénoncer les conditions de vie des orques en captivité pour les responsables du Maryland d'Antibes qui est le plus grand parc aquatique du sud de la France. Cette polémique n'a pas lieu d'être ici en 2014. Nathalie Laianni, Jean-Christophe Routier. Downbrancho, quelques minutes avant sa mort. Cette dresseuse du parc marin d'Orlando vient de terminer un spectacle avec une orque qu'elle connaît par cœur. C'était un moment de repos et de détente. À un moment, Tilikum a saisi son bras gauche et l'a tiré. Puis il s'est retourné et l'a entraîné dans l'eau. Il a fini par complètement mutiler cette pauvre fille. Tilikum, l'orque devenue folle. C'est le personnage principal de ce documentaire. Images d'animaux captifs, souvent joueurs, mais qui, à tout moment, peuvent redevenir chasseurs. Un film choc que découvre avec émotion cet ancien soigneur de Maryland. J'ai connu personnellement Dawn. Mais si je pleure ce soir, c'est pas que pour elle. C'est aussi pour les orques et les dauphins. Aujourd'hui, Fabien Soubiel se présente comme un dresseur repenti, en conflit avec la direction du parc anti-bois. Il a côtoyé les orques de très près pendant 7 ans, voyant même la mort rôder au-dessus des bassins. J'ai vécu deux situations assez critiques avec mes collègues. Une qui a eu la jambe prise dans la mâchoire d'une jeune orque. Et heureusement qu'elle l'a relâchée. Et puis, un autre collègue qui, sur un comportement anodin dans l'eau avec une orque, devait simplement plonger devant les vitres et se retrouver sous l'orque. Et ce jour-là, alors qu'il devait ressortir de suite, il a mis 40 secondes à ressortir. Certains de ses collègues travaillent toujours à Maryland. Depuis 3 ans, ils sont interdits de baignade pour leur sécurité. La mesure a été prise quelques mois après l'accident mortel d'Orlando. Mais pas question de faire passer les orques pour des animaux dangereux. Nous, nos animaux, ce sont des animaux très puissants qui ne sont pas méchants, ils ne sont pas agressifs. Maintenant, on fait attention parce qu'ils sont 6 mètres de long pour 3,4 tonnes. C'est quand même des grosses bêtes. Donc, on fait juste attention à ça. Ici, 300 emplois permanents sont en jeu. Les responsables du parc refusent tout amalgame avec le documentaire américain. Vous pourrez rechercher tous les accidents du travail qu'il y a eu à Maryland depuis 45 ans. Vous ne trouverez jamais aucun accident de travail déclaré où il y a une orque a été mis en cause. Des statistiques froides et implacables pour tenter de contrer l'effet dévastateur de ce film qui a déjà fait chuter de 30% l'action du groupe SeaWorld, propriétaire des parcs marins aux Etats-Unis. Merci. 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 Merci.